Je vous parle des單es de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, et je vous各位 à la fin de 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 la fin, c'est parti des Voix- celui qui a utilisé le plant de la fin de la fin de la fin. L'Opéra d'Opéra s'appelle le Yui-Ju. Si vous le savez, l'Opéra de Pékin en Chinois c'est Jingju, parce que Jing c'est la capitale, et ju, c'est le mot opera, Opéra au théâtre. Et là c'est Yue, Yue c'était une ancienne province ou un ancien pays en fait de l'ancienne Chine, d'il y a 2500 ans quand il y avait beaucoup de pays, et aujourd'hui c'est la province du Zhejiang à peu près, et donc voilà, elle a popularisé, donné une espèce de renouveau, de vitalité à cette forme d'opéra. Alors on l'invite sur scène. Voilà, merci à Chen Li-Juan, qu'on fait ici, ambassadrice des échanges culturels traditionnels franco-chinois, et ambassadrice de l'hospitalité X-Lime de Paris Aéroport. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'ambassadeur, merci Augustin et Mathieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. Merci à vous-même. C'est parti. Merci. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus d'un peu partout aujourd'hui. Donc on va faire une petite découverte ensemble avec des échanges. Donc je pense que vous allez pouvoir nous suivre là-bas. On va commencer je pense devant la porte 20 juste en face, puis après à 23-24. Donc nous allons vous introduire différentes formes d'art chinois mais aussi français. Merci. 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 Il m'a bien semblé reconnaître que ce n'étaient pas les vêtements du Guizhou. On va voir. Je peux un petit peu traduire. C'est parti. 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 C'est parti.